Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous lançons dans un défi mathématique au cours duquel nous allons résoudre les 4 équations suivantes. La première c'est ln de 2x moins 3 plus 2 ln de x plus 1 égale à ln de 6x moins 3. Ensuite ln de x plus 2 égale à 1 plus ln de x moins 3. La troisième équation c'est ln de x au carré moins 6 ln de x plus 5 égale à 0. Et enfin, la quatrième équation qui est ln de x au cube plus 7 ln de x moins 6 égale à 0. Alors avant de commencer, avant de nous lancer dans la résolution de ces 4 équations, laissez-moi planter le décor en vous donnant quelques propriétés essentielles dans la résolution de ces différentes équations. Déjà, ce qu'il faut connaître c'est que la fonction logarithme n'est pas rien. Notez ln est la primitive de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'ennuie en 1. Donc cela voudrait dire quoi ? Que l'ensemble des définitions de la fonction ln c'est encore 0 à plus l'infini. Voilà, donc 0 plus l'infini. Et que la fonction ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et sa dérivée c'est 1 sur x. Alors si nous prenons x dans 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction ln de x qui est 1 sur x est toujours positive. Elle est toujours positive. Parce que quelle que soit la valeur que nous prenons ici, 1 sur x sera toujours positive. Donc, la fonction ln est strictement croissante dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Et de ce qui précède, on en déduit les différentes propriétés suivantes. Pour tout nombre réel a et b, strictement positif, ln de a fois b, c'est encore ln de a plus ln de b. ln de a, la puissance n, c'est n ln de a, dont le n revient se positionner devant ln. ln de 1 sur a, c'est encore moins ln de a. Et ln de a sur b, c'est encore ln de a moins ln de b. A ne pas confondre avec celle-ci. Ça c'est, lorsqu'on a affaire au produit, on a plus. Et lorsqu'on a affaire au quotient, là c'est moins. Si nous avons ln de a égale à ln de b, cela voudrait dire quoi ? Que a est égal à b. Et si nous avons ln de a strictement inférieur à ln de b, cela voudrait dire quoi ? Que a est strictement inférieur à b. Nous avons ensuite quelques cas particuliers. Si vous avez ln de x égale à 0, cela voudrait dire quoi ? Que x est égal à 1. Et lorsque ln de x est inférieur à 0, cela voudrait dire quoi ? Que x est compris entre 0 et 1. Et ln de x est strictement supérieur à 0, si et seulement si x est strictement supérieur à 1. Donc ça sont les propriétés qu'il faut retenir. On note par e, l'unique nombre réel tel que ln de e est égal à 1. e est appelé base du logarithme n'est pas rien. Et e est égal à 2,71 avec ces autres valeurs-là. Donc, lors de la résolution des équations, pour résoudre une équation comportant les deux logarithmes, on peut utiliser le procédé suivant. Premièrement, déterminer les contraintes sur l'inconnu. Pourquoi ? Pour se rassurer tout simplement que x soit compris dans le domaine de définition de la fonction ln, qui est 0 plus l'infini. Donc toujours, déterminer la contrainte sur l'inconnu. Et ensuite, se ramener à une ou plusieurs égalités de la forme ln de A égale à ln de B. C'est là tout simplement pour pouvoir déterminer A égale à B, qui sera probablement l'ensemble solution. Ici, là on a x, et ici on a une autre valeur. x sera égale à cette valeur d'après la propriété vue précédemment. Nous passons ensuite à la résolution de nos différentes deux équations. En prenant la première équation, voilà. Déjà, ce qu'il nous faut faire, c'est déterminer la contrainte sur l'inconnu. Donc, contrainte sur l'inconnu. Nous savons que la fonction ln de x est définie pour x comprise entre 0, exclue à plus l'infini. Donc, nous devons nous rassurer que toutes ces différentes valeurs-ci soient strictement positives. Donc, 2x, mon croix, doit être strictement supérieur à 0. x plus 1, doit être strictement supérieur à 0. Et 6x, mon croix, doit être strictement supérieur à 0. Cela équivaut à dire quoi ? Que 2x doit être strictement supérieur à croix. x est strictement supérieur à 1, à moins 1 autant pour moi. Et ici, 6x strictement supérieur à croix. Donc, ce qui est là équivaut à dire quoi ? Donc, x doit être strictement supérieur à croix demi. x est strictement supérieur à moins 1. Et x est strictement supérieur à... On aura croix ceci, ça fait moins 1,5. Voilà. Nous allons essayer de graduer ces inégalités sous la forme d'intervalles. Donc, ça va donner x appartient à l'intervalle croix demi à plus l'infini. Voilà. Et ensuite, x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et enfin, x appartient à l'intervalle 1,5 plus l'infini. Voilà. Maintenant, comme nous avons plusieurs intervalles de x, nous allons par la suite crasser une étroite qui nous permettra de définir la réunion de ces différents intervalles-là. Donc, nous crassons notre étroite. Que nous allons graduer. Et ça, c'est juste un esquisse pour pouvoir voir l'intervalle à prendre en considération. Donc, là, nous aurons 0. Ici, 1, 2 et croix. Moins 1, moins 2, moins croix. On nous dit x de f compris en cru, croix demi et plus l'infini. Donc, nous allons matérialiser. Croix demi qui est 1,5. C'est ici. Ça, c'est croix demi. Et on nous dit que x de f compris dans cet intervalle-ci. Donc, croix demi à plus l'infini. On nous dit ensuite que x de f compris en cru, moins 1 et plus l'infini. Nous avons moins 1 là. Moins 1 ouvert. Et plus l'infini. Et on nous dit en fond que x de f compris en cru, l'intervalle, 1,5 à plus l'infini. 1,5 c'est là. 1,5. Voilà. Et 1,5 plus l'infini, c'est ça. Voilà. Et lorsque nous observons nos différents intervalles, on se rend compte de quoi ? Que les couleurs se rendent compte à ce niveau-ci. Donc, du croix demi à plus l'infini. Donc, ce qui voudrait dire quoi ? Que x doit appartenir à l'intervalle. Croix demi à plus l'infini. Voilà. Une fois la contrainte sur l'inconnu déterminé, nous passons à la deuxième étape, qui est celle de transformer notre équation sur la forme ln de A égale à ln de B. Donc, pour cela, disons donc, soit x appartenant à l'intervalle croix demi plus l'infini. Voilà. Là, notre équation, c'est ln de 2x moins croix plus 2 ln de x plus 1 égale à ln de 6x moins croix équivaut à... Maintenant, lorsque nous observons notre équation, nous constatons que l'un des termes en ln a une constante de 20 qui est celle-ci. Et on se rappelle de cette propriété qui dit que si nous avons ln de 2, que nous avons n ln de A, c'est encore ln de A à la puissance n. Donc, en d'autres termes, ce 2-ci va revenir ici à la puissance. Donc, on aura ln de 2x moins croix plus ln de x plus 1 au carré égale à ln de 6x moins croix. Voilà. Par la suite, on constate que nous avons la somme de ln. Voilà. On se rappelle que ln de A plus ln de B, c'est encore ln de A fois B. Donc, en appliquant cette propriété, nous aurons ln de 2x moins croix facteur de x plus 1 au carré égale à ln de 6x moins croix. Voilà. Donc, nous venons de transformer notre équation sous la forme ln de A plus égale à ln de B. Or, ln de A égale à ln de B, vous voulez dire quoi ? Que A est égal à B. Donc, nous aurons 2x moins croix facteur de x plus 1 au carré égale à 6x moins croix. Voilà. Nous développons ensuite. Ça va nous faire 2x moins croix facteur de x carré plus 2x plus 1. Moins. On rabat. C'est ici de ce côté. Ça va faire moins 6x plus croix égale à 0. Nous développons ensuite. Là, nous aurons 2x au cube. Voilà. Plus 4x carré. Plus 2x. Moins croix. X carré. Moins 6x. Moins croix. Moins 6x plus croix. Égale à 0. C'est-à-dire. 2x au cube. Nous avons là. 4x carré. Moins 2x carré. Ça fait plus x carré. 2x moins 6x. Ça fait moins 4x. Et moins 6x. Ça fait moins 10x. Et les croix vont se simplifier. Égale à 0. Nous constatons qu'ici que x est un facteur commun. Donc, nous pouvons mettre x un facteur. Ça va faire x facteur de 2x carré. Plus x. Moins 10. Égale à 0. Alors, nous aboutissons au produit de 2 facteurs égale à 0. Cela vous le dit quoi ? Que soit l'un égale à 0. Soit l'autre égale à 0. Donc, nous aurons x. Égale à 0. 2x carré. Plus x. C'est moins 10. Égale à 0. Nous prenons cette deuxième équation en calculant son discriminant delta. Rappelons la formule. C'est b carré. Mon carré. A c. Ce sera égal à quoi ? B c'est 1. Ça fait 1 au carré. Mon 4 facteur de A. A c'est 2. Facteur de C. Si c'est moins 10. Donc, ça fait 1. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 8 fois moins 10, ça fait 80. Donc, delta est égal à 81. Delta étant positif. Nous avons deux solutions réelles distinctes. A savoir x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et nous remplaçons ensuite. Nous aurons x1 égale à moins b c'est 1. Donc, ça va faire moins 1. Moins racine de delta. Delta c'est 4 et 21. Racine de 41 c'est 9. Donc, ça va faire moins 9. Sur 2a. A c'est 2. 2 fois 2, ça fait 4. Et x2. Ça fait moins 1. Plus 9. C'est 4. Donc, nous aurons x1. Moins 1, moins 9. Ça fait moins 10. Donc, il va rester moins. Moins 10 sur 4. Ça fait moins 5,5. Et x2. Ça va nous faire ici la 8 sur 4. Ce qui donne 2. Voilà. Donc, nous aurons x égale à 0. Nous avons comme solution x égale à 0. x égale à moins 5,5. Et x égale à 2. Or, rappelons-nous que x devait appartenir à l'intervalle croix demi à plus sur l'infini. Or, croix demi, c'est 1,5. Lorsque nous regardons déjà cette valeur, elle est négative. Du coup, nous n'allons pas la prendre. 0 n'est pas compris dans cet intervalle également. Donc, nous n'allons pas la prendre. Et 2 est compris dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, l'ensemble solution sera le singleton 2 pour notre équation. Ça, c'est l'unique solution d'une autre équation, d'une solution réelle. Alors, nous passons ensuite à la seconde équation. Commençons par déterminer la contrainte sur les inconnus. Donc, on craint. Voilà. X plus 2 doit être strictement supérieur à 0. Et X moins croix doit être strictement supérieur à 0. Cela équivaut à dire quoi ? Que X doit être strictement supérieur à moins 2. Et X est strictement supérieur à croix. Et lorsqu'on traduit ça sous forme d'intervalle, nous aurons X appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et X appartient à l'intervalle croix plus l'infini. Et lorsque nous représentons nos croix droites, là nous aurons 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2. Voilà. X appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. C'est ça. Moins 2 plus l'infini. Et X appartient à l'intervalle croix plus l'infini. C'est ça. Croix plus l'infini. Et on se rend compte que les deux courbes se rencontrent dans cet intervalle. C'est-à-dire de croix A plus l'infini. Donc, X se doit appartient à l'intervalle croix plus l'infini. Alors déjà une petite astuce pour gagner en temps lors d'exercice. Lorsque vous obtenez les intervalles de la forme A plus l'infini. Voilà. Ou bien B. Ou bien moins l'infini B. Voilà. Lorsque vous êtes dans ce cas, c'est que vous avez tous les intervalles qui sont sous cette forme-ci. L'intervalle en prenant en considération, c'est l'intervalle ayant la borne inférieure la plus grande. Donc, ça c'est la borne inférieure. Ça c'est la borne supérieure. Bonne inférieure, bonne supérieure. Donc, lorsque vous êtes dans ce cas de figure, on croit en considération l'intervalle ayant la borne inférieure la plus grande. Nous voyons qu'ici, entre moins 2 et croix, c'est croix qui est plus grande. Donc, on prend en considération cet intervalle-ci. Par contre, si on était dans ce cas de figure, nous devions prendre l'intervalle ayant la borne supérieure la plus petite. Et ayant la borne supérieure la plus petite. Donc, c'est là, c'est une petite astuce pour nous passer le temps à crasser la droite pour pouvoir déterminer l'intervalle. Alors, nous continuons maintenant avec la résolution de notre équation. En disant cette fois-ci, soit x appartenant à l'intervalle croix plus l'infini. Voilà. Donc, on aura notre équation ln de x plus 2 égale à 1 plus ln de x moins croix. Cela équivaut à dire quoi ? L'objectif, c'est de transformer notre équation de façon à obtenir ln de a égale à ln de b. Donc, pour cela, nous allons ramener toutes les valeurs ayant ln d'un côté de l'égalité et les constantes de l'autre côté. Donc, on aura ici ln de x plus 2 moins ln de x moins croix égale à 1. Or, lorsqu'on regarde cette expression, on se rappelle de cette propriété qui dit quoi ? Si nous avons ln de a moins ln de b, c'est encore ln de a subi dans d'autres thèmes. Nous aurons ici ln de x plus 2 sur x moins croix égale à 1. Or, 1, c'est encore ln de e. Donc, ça va faire ici ln de e. Ce que nous avons vu précédemment. Donc, ici, nous avons ln de a égale à ln de b. Cela vous aurait dit quoi ? Que a est égale à b. Donc, nous aurons ici x plus 2 sur x moins croix égale à e. C'est-à-dire x plus 2, ce qui est un produit de moins, là, ça va faire e x moins croix e. Nous ramenons les valeurs et un x d'un côté, ici, n'ayant pas le x de l'autre côté. Donc, nous aurons ici x moins u x égale à moins croix e moins 2. Et en mettant x en facteur, nous aurons x facteur de 1 moins u égale à moins croix e moins 2. Voilà, nous ne continuons pas ici. C'est-à-dire x égale à moins croix e moins 2 sur 1 moins u. Et en mettant, nous constatons que nous pouvons mettre moins un facteur. Ça va faire x égale à moins facteur de croix e plus 2. Et ici, nous aurons moins facteur de e moins 1. Et là, on va simplifier. Et on va obtenir croix e plus 2 sur e moins 1. Donc, l'ensemble des solutions pour nos rééquations, c'est s, qui est le singleton, croix e plus 2 sur e moins 1. Voilà. Alors, nous passons sans plus tarder à la troisième équation, qui est ln de x au carré moins 6 ln de x plus 5 égale à 0. Alors, la contrainte dans ce cas, la contrainte sur l'inconnu dans ce cas, sera quoi ? Vu que nous avons une équation à ln de x uniquement, et que nous constatons de ma définition de la fonction ln de x, qui est 0 à plus l'infini, cela voudrait dire quoi ? Que x doit tout simplement appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour cela, nous allons dire soit, soit dans x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Notre équation ln de x au carré moins 6 ln de x plus 5 égale à 0. Et qui vaut à dire quoi ? Vu que nous avons ln de x partout, nous allons effectuer un changement de variable en posant, nous allons dire posant, grand x égale à ln de petit x. Et on aura alors, grand x au carré, en plaçant ln de petit x par sa nouvelle valeur, ça fait grand x au carré moins 6 grand x, plus 5 égale à 0. On calcule le discriminant delta qui est b carré, ça fait moins 6 au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de 5, 6 au carré, et moins 6 au carré, ça fait grand 6, grand 6 moins 20, ça fait 16, qui est encore 4 au carré. Delta étant positif, nous avons deux solutions réelles distinctes, à savoir x1 égale à moins b, ça fait 6, moins 4, sur 2, et x2, égale à 6, plus 4 sur 2. Donc nous aurons grand 1, x1 égale à, 6 moins 4, ça fait 2, et 2 sur 2, ça fait 1, et grand x2, nous aurons la 10 sur 2, ça fait 5. Or, rappellons-nous que, grand x est égal à ln de petit x. Cela vous dit quoi ? Que nous aurons ln de petit x égale à 1, et, ln de petit x égale à 5. Or, 1 si c'est encore ln de e, donc on aura ln de petit x égale à ln de e, et, ln de petit x, et 5 si, c'est encore ln de e à la puissance 5. Pourquoi ? Parce que 5 c'est encore 5 fois 1, et 1 c'est ln de e, regardez, 5, c'est 5 fois 1, et 1 c'est encore ln de e, ln de e, donc ça va faire 5 fois ln de e, et d'après cette propriété-ci, nous voyons que ceci-là, c'est encore ln de e à la puissance 5. C'est pourquoi j'ai écrit ça. Donc, nous avons, ln de x égale à ln de e, et, ln de x égale à ln de e, exposant 5. Or, ln de a égale à b, et ln de b, cela vous dit quoi ? Que x égale à e, et, x égale à, exponentielle 5. Donc, l'ensemble solution de notre équation, notre troisième équation, c'est donc, e, et exponentielle 5. Nous terminons notre exercice d'application avec la dernière équation, qui est ln de x au cube, moins 7 ln de x, moins 6, égale à 0, concrèrent sur l'inconnu. Voilà. Vu que nous avons une équation en ln, x doit appartenir à l'intervalle 0, plus l'infini. Voilà. Donc, nous allons dire, soit, x appartenant à l'intervalle 0, plus l'infini, on a ln de x au cube, moins 7 ln de x, moins 6, égale à 0. Nous effectuons ensuite le changement de variable, en posant, gran x égale à ln de x. C'est là, qui vaut à 10 quoi, qu'on a gran x au cube, moins 7 gran x, moins 6, égale à 0. Voilà. Face à ce type d'équation, l'idéal serait de déterminer une solution évidente, et lorsqu'on observe, en remplaçant, par exemple, x, gran x par moins 1, nous aurons moins 1 au cube. Voilà. Moins 7, facteur de moins 1, moins 6, égale à. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 7 fois, moins 1, ça fait plus 7. Et moins 6. On voit qu'on a moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc, gran x égale à moins 1, est une solution évidente pour notre équation. Nous allons effectuer ensuite de la division égliseienne de gran x au cube, moins 7 gran x, moins 6 par x plus 1. Donc, nous aurons gran x, moins 7 gran x, moins 6, que nous allons diviser par gran x plus 1. Donc, ici, nous aurons x carré, ça fait moins gran x au cube, x carré fois 1, ça fait x carré, lorsque ça cravait, ça fait moins x carré. Voilà. Là, nous aurons 0, moins x carré, on rabat, on rabaisse toutes ces expressions, ça fait moins 7 x, moins 6. Voilà. Et ensuite, nous avons moins x carré, on voit qu'en mettant là, moins x, nous aurons ici, moins x carré, quand ça cravait, ça devient plus x carré. Donc, nous aurons ici x carré, moins x fois 1, ça fait moins x carré, ça devient plus x. Moins 7 x plus x, ça fait moins 6 x. Et on rabat le moins 6. On voit qu'en mettant là, moins 6, nous aurons 6 gran x, plus 6, qui donne 0, 0. Donc, la forme factorisée de ce polynôme 6, c'est gran x plus 1, facteur de gran x carré, moins gran x, moins 6. Vu que nous voulons la résoudre, égale à 0, donc, c'est également égal à 0. Donc, nous aboutissons à gran x plus 1, facteur de gran x carré, moins gran x, moins 6, égale à 0. Nous avons le produit de facteur égale à 0, c'est plus que soit l'un égale à 0, soit l'autre égale à 0, soit gran x plus 1, égale à 0, ou, gran x carré, moins gran x, moins 6, égale à 0. Donc, nous aurons gran x, égale à moins 1, ou, ici au côté, nous allons calculer le discriminant delta, qui est b carré, ça va faire 1, moins 4, que facteur de ac. Voilà, ça fait 1. 4 fois 6, moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. qui donne 25. Et 25, c'est encore 5 au carré. Delta étant positif, nous avons deux solutions, réelles distinctes, à savoir x1, égale à moins b, ça va faire 1, moins 5 sur 2, et x2, égale à 1, plus 5 sur 2, donc on aura x1, égale à, 1, moins 5, ça fait moins 4, moins 4 sur 2, ça fait moins 2, et x2, 1 plus 5, ça fait 6, 6 sur 2, ça fait croix. Donc là, nous avons x, égale à moins 1, ou, x égale à moins 1, ou, voilà, donc voilà, nos croix solutions, x égale à moins 1, ou x égale à moins 2, ou x égale à croix. Or, on se rappelle que, grand x, c'est ln de petit x, dans un autre terme, nous aurons ln de petit x, égale à moins 1, ou, ln de petit x, égale à moins 2, ou, ln de petit x, égale à croix. C'est-à-dire, ln de petit x, égale à moins 1, si c'est encore, regardez, moins 1, c'est encore, moins 1 fois 1. Voilà. Or, 1 si là, c'est ln de E, donc ça fait moins, ln de E, ça fait moins 1 fois ln de E, qui donne ln de E, à la puissance moins 1. De même que moins 2, c'est encore moins 2 fois 1, qui donne moins 2 fois ln de E, ça fait ln de E à la puissance moins 2, donc ici nous aurons ln de E à la puissance moins 1, ou, ln de x égale à ln de E à la puissance moins 2, ou, ln de x égale à ln de E à la puissance croix. Donc nous aurons x égale à E exposant moins 1, ou, x égale à E exposant moins 2, ou, x égale à E exposant moins 1, donc nous aurons x égale à E exposant moins 1, ou x égale à E exposant moins 2, ou bien x égale à E exposant moins 2, rappelons que x appartient à l'intervalle 0, plus l'infini. Et lorsque vous calculez ces différentes valeurs sur la calculatrice, on se rend bien compte que ces différentes valeurs appartiennent à l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc l'ensemble solution S de la dernière équation, c'est E exposant moins 2, E exposant moins 1, et E exposant moins 1, Voilà ainsi achevé, mesdames et messieurs, notre vidéo dans la résolution de ces différentes équations. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, et je vous dis grandement merci si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. et je vous prie de me laisser un like, voilà, de vous abonner, et de partager la vidéo, afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. D'ici là, prenez soin de vous, et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501